L'une des pires choses que l'on puisse faire est d'être un meurtrier. Cependant, il arrive que la loi rattrape ces criminels de la pire façon qui soit. Une condamnation à mort. Je ne peux pas imaginer ce que l'on ressent dans le couloir de la mort. Mais pour ces détenus, les derniers jours ne sont pas simples. Qu'il s'agisse de se vider de leur sang pendant 27 minutes ou d'étouffer lentement sous l'effet de l'azote, ces cas risquent de vous marquer. Joseph Paul Franklin. Joseph Paul Franklin, né James Clayton Vaughn Jr., le 13 avril 1950 à Mobile, Alabama, a connu une éducation tumultueuse qui a joué un rôle important dans ses actions ultérieures. Son père, James Clayton Vaughn Sr., vétéran de la Seconde Guerre mondiale et boucher, a abandonné sa famille alors que Franklin n'avait que 8 ans. Cet abandon a eu un impact durable sur Franklin et ses frères et sœurs, qui ont été élevés par leur mère, Ellen Rowe Vaughn. La mère de Franklin, décrite comme une femme stricte et perfectionniste d'origine allemande, se bat pour subvenir aux besoins de ses enfants. La famille connaît des difficultés financières et Franklin manque souvent de nourriture. Cependant, les violences physiques qu'il a subies de la part de son père ont été encore plus préjudiciables. Chaque fois que son père lui rendait visite, il battait Franklin et ses frères et sœurs, les laissant marquer physiquement et émotionnellement. Ses expériences précoces de négligence, de maltraitance et d'instabilité ont eu un effet profond sur le développement de Franklin. Il a grandi en se sentant mal aimé et non désiré, sans le soutien émotionnel et les soins dont les enfants ont besoin pour s'épanouir. Plus tard, Franklin a affirmé que sa mère ne se souciait ni de lui ni de ses frères et sœurs, ce qui a encore exacerbé son sentiment d'abandon et de rejet. En entrant au lycée, Franklin a commencé à explorer différentes idéologies, cherchant un réconfort et un but dans sa vie troublée. D'abord attiré par le christianisme évangélique, il s'est rapidement tourné vers le nazisme et la suprématie blanche. L'intérêt de Franklin pour ses « idéologies extrémistes » était alimenté par un désir de pouvoir, de contrôle et de sentiment d'appartenance. Il a trouvé du réconfort dans les enseignements d'Adolf Hitler, en particulier dans son livre tristement célèbre « Mein Kampf ». L'impact de Mein Kampf sur Franklin a été profond et troublant. Il décrit avoir ressenti un lien étrange avec le livre, différent de tout ce qu'il avait connu auparavant. Ce livre a alimenté sa croyance en la supériorité de la race blanche et son désir de déclencher une guerre raciale. La fascination de Franklin pour le nazisme s'est accrue et il a fini par rejoindre à la fois le parti national-socialiste du peuple blanc et le Ku Klux Klan. Dans les années 1960, Franklin s'est rendu à une conférence du parti nazi américain en Virginie, où il a rencontré d'autres suprémacistes blancs, dont David Duke et Don Black. Ces rencontres ont renforcé ses convictions extrémistes et alimenté son désir d'agir contre ceux qu'il considérait comme inférieurs. Il est important de noter que la transformation de Franklin en suprémaciste blanc et en terroriste national n'est pas uniquement le résultat de son désir. Ses choix et ses actes ont été influencés par une combinaison de facteurs, notamment sa quête d'identité, son besoin de pouvoir et de contrôle. La folie meurtrière de Joseph Paul Franklin, motivée par ses convictions suprématistes blanches, a laissé une traînée de dévastation dans plusieurs États. D'août 1977 à août 1980, Franklin a commis une série de crimes odieux qui ont semé la terreur dans le cœur des Américains. L'un de ses premiers actes de violence a eu lieu le 29 juillet 1977, lorsque Franklin a lancé une bombe incendiaire contre la synagogue Beth Shalom à Chattanooga, dans le Tennessee. Bien qu'il n'y ait eu aucune perte de vie, la destruction de la synagogue a provoqué une onde de choc au sein de la communauté. La haine de Franklin ne connaissait pas de limite et il s'en prenait à des innocents uniquement en raison de leur race ou de leur religion. Le 7 août 1977, Franklin a abattu un jeune couple interracial, Alphonse Manning Jr. et Tony Chouen, dans un parking du centre commercial East Town Mall à Madison, dans le Wisconsin. Cet acte de violence insensée a alimenté la peur et le malaise que Franklin a instillée dans les communautés à travers le pays. Un autre incident effrayant s'est produit le 8 octobre 1977, dans la banlieue de Saint-Louis, dans le Missouri. Franklin s'est caché dans les buissons près de la synagogue Britt Shalom Knesset Israël et a ouvert le feu sur un groupe qui assistait aux offices. Au cours de cette horrible attaque, il a tué Gerald Gordon, 42 ans, et blessé Stephen Goldman et William Ash. L'impact de cet acte de violence s'est répercuté sur la communauté juive, la laissant dans un état de choc et de peur. Les crimes de Franklin ont dépassé les cibles raciales et religieuses. Le 6 mars 1978, il a tendu une embuscade à l'éditeur de Hustler, Larry Flint, et à son avocat, Gene Reeves, à Lawrenceville, en Géorgie. Le motif de l'attaque de Franklin était de se venger d'une édition de Hustler qui présentait des relations sexuelles interraciales. Bien que Flint ait survécu à l'attaque, il est resté paralysé à vie à partir de la taille. Cet incident n'a pas seulement affecté Flint personnellement, mais a également eu un impact significatif sur la liberté d'expression et le paysage médiatique. En juillet 1978, Franklin a pris pour cible un Pizza Hut à Chattanooga, dans le Tennessee. Caché à proximité, il a abattu Brian Tatum, un homme noir, à l'aide d'un fusil de chasse de calibre 12. Franklin a également tiré sur la petite amie blanche de Tatum, Nancy Hilton, qui a miraculeusement survécu. Les actes de Franklin étaient motivés par sa conviction tordue que les relations interraciales constituaient une menace pour son idéologie suprématiste blanche. L'année 1979 a été marquée par une nouvelle tragédie aux mains de Franklin. À Doraville, en Géorgie, il abat le gérant de Taco Bell, Harold McIver, un homme noir, à travers une fenêtre, à une distance de 150 mètres. Franklin a motivé cet acte insensé par le fait que McIver était en contact étroit avec des femmes blanches. L'impact de ce crime a été ressenti non seulement par les proches de McIver, mais aussi par l'ensemble de la communauté, qui a dû faire face à la violence insensée qui avait envahi leur vie. En octobre 1979, Franklin a de nouveau frappé, cette fois à Oklahoma City, dans l'Oklahoma. Il tue Jesse U. Taylor, un homme noir, et sa femme blanche, Marion Brezette. Ces meurtres perpétrés de sang-froid ont alimenté la peur et le malaise que Franklin avait instillé dans les communautés de tout le pays. L'année 1980 marque un tournant dans le règne de terreur de Franklin. En mai, il tire sur Vernon Jordan, militant des droits civiques et président de l'Urban League, et le blesse grièvement à Fort Wayne, dans l'Indiana. Le motif de cette attaque est que Franklin a vu Jordan avec une femme blanche. Bien que Franklin ait d'abord nié toute implication, il a par la suite avoué le crime. Cet incident n'a pas seulement visé une personnalité éminente, il a également mis en lumière la lutte permanente pour les droits civiques en Amérique. En juin 1980, Franklin a commis un acte particulièrement odieux à Cincinnati, dans l'Ohio. Alors qu'il attendait sur un viaduc pour tirer sur un couple racialement mixte, il a abattu par erreur les cousins d'Arel Lane et d'Antin Evans Brown, tous deux adolescents. Ce cas tragique d'erreur d'identité a mis en évidence la violence insensée que Franklin a infligée à des vies innocentes. La liste des victimes de Franklin s'allonge, avec notamment les meurtres d'Arthur Smothers et de Kathleen Micula à Johnstown, en Pennsylvanie, et celui de deux autostoppeuses, Nancy Santomero et Vicky Durian, dans le comté de Pocahontas, en Virginie occidentale. Chaque crime a laissé un impact durable sur les communautés touchées, instillant la peur et un sentiment de vulnérabilité. Après avoir terrorisé pendant des années des communautés à travers les États-Unis, le règne de violence de Joseph Paul Franklin a pris fin le 28 octobre 1980. Alors qu'il traversait le Kentucky, Franklin a été arrêté et interrogé par les autorités au sujet d'une arme à feu trouvée dans sa voiture. Il a toutefois réussi à échapper à l'interrogatoire, ne laissant aux enquêteurs que peu d'éléments permettant de le relier au meurtre commis par les tireurs d'élite. Les tatouages racistes ostensibles de Franklin et son habitude de donner du sang pour de l'argent ont attiré l'attention des forces de l'ordre. Une alerte nationale a été lancée auprès des banques de sang, ce qui a permis de le capturer. En octobre 1980, un employé d'une banque de sang de Floride a reconnu les tatouages de Franklin et a contacté le FBI, ce qui a conduit à son arrestation à Lakeland, en Floride. Cette arrestation marque un tournant dans la vie de Franklin qui doit faire face à des poursuites judiciaires dans tout le pays pour ses nombreux crimes. Au cours des deux décennies suivantes, il sera condamné pour de nombreux meurtres, agressions et autres crimes, tant au niveau des États qu'au niveau fédéral. Les actes de Franklin ont eu un impact durable sur les communautés qu'il a terrorisées et le système judiciaire a cherché à lui faire rendre des comptes. Au cours de son procès, l'équipe de défense de Franklin a tenté de faire valoir qu'il n'était pas apte à être jugé en raison de sa schizophrénie paranoïaque présumée et de ses antécédents de sévices graves. La psychiatre Dorothy Othnow-Lewis, qui a longuement interrogé Franklin, a témoigné pour la défense, soulignant ses pensées délirantes et ses expériences traumatisantes dans l'enfance. Toutefois, le tribunal a finalement estimé qu'il était apte à être jugé et la procédure judiciaire a suivi son cours. En 1997, Franklin a été jugé dans le Missouri pour le meurtre de Gerald Gordon. Tout au long du procès, il a tenté de s'échapper, mais a finalement été condamné. Son séjour dans le couloir de la mort a été marqué par des batailles juridiques et des appels, ainsi que par des débats publics sur la peine de mort. En octobre 2013, la victime, Larry Flint, a demandé la clémence pour Franklin, arguant du fait que le gouvernement n'est pas impliqué dans la mise à mort de personnes. Cependant, la Cour suprême du Missouri a fixé la date d'exécution au 20 novembre 2013, indiquant que justice serait enfin rendue aux victimes et à leurs familles. L'exécution de Franklin a été affectée par l'interdiction d'exportation de l'Union européenne, qui a conduit à l'utilisation d'une nouvelle méthode d'injection létale, faisant appel à un seul médicament fourni par une pharmacie anonyme. Malgré les tentatives d'interruption de l'exécution, notamment en raison des inquiétudes suscitées par la nouvelle méthode et de l'incompétence mentale invoquée par Franklin, les appels ont été rejetés et la Cour suprême a rejeté ces derniers appels. Des témoins ont indiqué que Franklin n'avait pas montré de signe de douleur pendant l'exécution. L'exécution a permis aux familles des victimes de tourner la page, mais l'impact des crimes de Franklin entra à jamais la nation. Son histoire nous rappelle avec effroi la noirceur qui peut exister au sein des individus et les conséquences dévastatrices de la haine et de l'extrémisme. Kenneth Eugene Smith Kenneth Eugene Smith, condamné pour meurtre, a fait la une des journaux en devenant la première personne au monde à être exécutée par hypoxie à l'azote. Cette méthode controversée, qui implique l'administration d'azote gazeux, a été appliquée au centre correctionnel de Holman à Atmore, en Alabama. Cette méthode d'exécution a déclenché un vif débat sur l'éthique de la peine capitale. L'État défendant son utilisation comme une alternative humaine à l'injection létale, tandis que ses détracteurs affirment qu'elle est cruelle et expérimentale. Monsieur Smith, âgé de 58 ans, a rendu son dernier souffle après avoir inhalé de l'azote gazeux pur à travers un masque facial, ce qui marque une rupture importante par rapport à la méthode d'injection létale couramment utilisée, introduite en 1982. Le crime dont Smith a été reconnu coupable a eu lieu dans la petite ville de Colbert County, en Alabama, le 18 mars 1988. La victime, Elisabeth Sennett, était une femme de pasteur âgée de 45 ans. Elle a été retrouvée morte chez elle, sauvagement poignardée à plusieurs reprises. Les détails du crime sont tout simplement horribles. Huit coups de couteau dans la poitrine et d'autres blessures de chaque côté du cou. L'enquête sur le meurtre de Sennett a conduit les autorités à découvrir un sinistre complot. Il a été révélé que Smith, ainsi qu'un autre homme du nom de John Forrest Parker, avaient reçu un mille dollars pour commettre le meurtre au nom du mari de Sennett, un pasteur. Le motif du meurtre était financier, car le mari était très endetté et cherchait à recouvrer son assurance. L'implication de Smith dans ce meurtre de sang-froid a provoqué une onde de choc au sein de la communauté. Le procès qui a suivi a été émaillé de témoignages saisissants et de preuves qui ont brossé un tableau effrayant de ces actes. L'accusation a présenté un dossier convaincant, soulignant la préméditation et l'insensibilité avec lesquelles Smith et Parker ont perpétré le crime. En 1989, Smith a été condamné pour son rôle dans le meurtre de Sennett. Cependant, sa condamnation a été annulée par la suite, ce qui a conduit à un nouveau procès en 1996. Bien que le jury ait recommandé une peine d'emprisonnement à perpétuité par un vote majoritaire de 11 contre 1, le président du tribunal est passé outre et a condamné Smith à la peine de mort. Cette décision a suscité la controverse et soulevé des questions sur le rôle des juges dans les affaires de peine capitale. Le parcours de M. Smith dans le système judiciaire a été loin d'être simple. En 2022, une date d'exécution a été fixée, mais elle a finalement été annulée à la dernière minute en raison de difficultés liées au branchement d'une ligne intraveineuse pour l'injection létale. Ce contre-temps n'a fait que prolonger l'agonie de la famille de la victime et a ajouté à la nature déjà controversée de l'affaire. Ils ont ensuite décidé d'utiliser de l'azote gazeux pour l'exécution. La décision d'utiliser de l'azote gazeux comme méthode d'exécution de Kenneth Eugene Smith a suscité une intense controverse et ravivé le débat actuel sur la peine capitale. Les défenseurs de cette méthode soutiennent que l'azote gazeux est une alternative plus humaine à l'injection létale, tandis que les critiques s'inquiètent de sa nature expérimentale et de son potentiel de cruauté. Examinons les arguments des deux parties et les informations factuelles concernant cette méthode d'exécution controversée. Les partisans de l'exécution à l'azote gazeux soutiennent qu'elle permet une mort plus indolore et plus humaine que les autres méthodes. Ils affirment que l'utilisation de l'azote gazeux, qui remplace l'oxygène dans la circulation sanguine, conduit à une mort indolore et paisible. Les partisans du projet soulignent également les difficultés rencontrées par les États pour se procurer les médicaments nécessaires aux injections létales, ce qui fait de l'azote gazeux une alternative attrayante. En outre, les partisans de cette méthode affirment que l'exécution au gaz azoté élimine le risque d'exécution bâclée, car elle ne dépend pas de l'existence de vaines appropriées pour l'injection. Cela élimine le risque de souffrance prolongée ou de complications qui ont été observées lors des précédentes procédures d'injection létale. D'autre part, les détracteurs de l'exécution à l'azote gazeux l'une d'entre elles est le manque de recherches et de tests concernant cette méthode. Ils affirment que l'utilisation de l'azote gazeux comme méthode d'exécution est un terrain largement inexploré, avec peu de données scientifiques disponibles pour étayer son efficacité et garantir une mort sans douleur. Les critiques soutiennent que l'utilisation d'une méthode non testée sur des sujets humains soulève des questions éthiques et viole potentiellement l'interdiction constitutionnelle des peines cruelles et inhabituelles. Une autre préoccupation est le risque de souffrance involontaire au cours du processus d'exécution. Certains experts affirment que si l'azote gazeux n'est pas administré correctement ou si la personne n'est pas rendue inconsciente assez rapidement, elle peut ressentir des symptômes pénibles tels que l'asphyxie ou la panique. Les critiques se demandent si l'équipe chargée de l'exécution dispose de l'expertise et de la formation nécessaire pour garantir une procédure sans heures et sans douleur. En outre, les opposants à l'exécution au gaz azoté font valoir que le manque de transparence entourant le protocole d'exécution soulève des préoccupations supplémentaires. Les détails spécifiques de l'administration du gaz, l'équipement utilisé et la surveillance des signes vitaux de l'individu au cours du processus restent en grande partie non divulgués. Ce manque de transparence rend difficile l'évaluation des risques potentiels et la garantie d'une exécution humaine. Il est important de noter que l'utilisation de l'azote gazeux comme méthode d'exécution est relativement nouvelle et n'a pas été largement adoptée. L'Alabama, le Mississippi et l'Oklahoma sont les seuls États à avoir autorisé son utilisation. Mais jusqu'à présent, aucun État n'avait tenté d'exécuter un individu à l'aide de cette méthode. Le caractère inédit de l'exécution de Smith ajoute à la controverse qui entoure l'utilisation de l'azote gazeux. L'exécution de Kenneth Eugene Smith n'a pas été sans poser de problèmes juridiques. Dans les jours qui ont précédé l'exécution programmée, une bataille juridique féroce s'est engagée. Les avocats de Kenneth Eugene Smith faisant valoir que l'utilisation de l'azote gazeux comme méthode d'exécution violait l'interdiction constitutionnelle des châtiments cruels et inhabituels. Les avocats de M. Smith ont soutenu que l'État de l'Alabama l'utilisait comme sujet d'essai pour une méthode d'exécution expérimentale qui n'avait jamais été tentée auparavant. Ils ont fait valoir que l'absence de recherche et de procédures établies concernant l'utilisation de l'azote gazeux soulevait des inquiétudes quant à la douleur et à la souffrance potentielle infligée aux condamnés. L'équipe juridique de Smith a souligné l'importance de s'assurer que l'État avait bien étudié la méthode et mis en œuvre des procédures visant à minimiser la douleur et la souffrance potentielle. La bataille juridique a atteint son paroxysme lorsque les avocats de Smith ont demandé une injonction pour arrêter l'exécution en présentant leur CA devant les tribunaux fédéraux. Toutefois, leurs efforts n'ont finalement pas abouti. La Cour suprême des États-Unis, dans un arrêt rendu le soir même de l'exécution prévue, a refusé d'intervenir et a autorisé l'exécution. La juge Sonia Sotomayor ainsi que deux autres juges libéraux ont exprimé leur désaccord avec la décision de la majorité. Dans son opinion dissidente, la juge Sotomayor s'est inquiétée du fait que l'Alabama ait choisi Smith comme « cobaye » pour une méthode d'exécution qui n'avait jamais été testée. Elle a fait valoir que le monde entier regardait l'Alabama tenter une méthode qui n'avait jamais été utilisée auparavant, en soulignant les risques potentiels et les implications constitutionnelles. La juge Sotomayor a également critiqué le manque de transparence entourant le protocole d'exécution de l'Alabama. Elle a souligné que l'État n'avait publié qu'une version fortement expurgée du protocole, ce qui a empêché M. Smith d'obtenir des éléments de preuves cruciaux sur la méthode et de poursuivre son action en justice. La juge Sotomayor a souligné l'importance de la transparence, non seulement pour le cas de M. Smith, mais aussi pour les futurs individus qui risquent d'être exécutés selon cette nouvelle méthode. La juge Elena Kagan rejointe par la juge Ketanji Brown-Jackson a également exprimé son désaccord avec la décision de la majorité. Dans son opinion dissidente distincte, la juge Kagan a fait écho aux préoccupations exprimées par la juge Sotomayor concernant le manque de transparence et les risques potentiels associés à la méthode d'exécution non testée. Elle a souligné la nécessité de mener des recherches approfondies et de procéder à un examen minutieux lorsqu'il s'agit d'une nouvelle forme d'exécution qui n'a jamais été tentée auparavant. Les juges majoritaires n'ont pas fait de déclaration à l'appui de leur décision. Leur décision a permis à l'Alabama de procéder à l'exécution en utilisant de l'azote gazeux, confirmant la position de l'État selon laquelle il s'agit d'une méthode d'exécution efficace et humaine. Le processus d'exécution a commencé lorsque Smith a été attaché à un brancard dans la chambre d'exécution du centre correctionnel de Holman. Cette même chambre avait déjà été le lieu d'une tentative d'injection létale ratée en 2022. Conformément au protocole d'exécution, un respirateur à adduction d'air a été placé sur le visage de Smith pour lui administrer de l'azote gazeux. Avant le début de l'exécution, M. Smith a eu l'occasion de faire une dernière déclaration. Dans un moment poignant, il a exprimé sa conviction que l'utilisation de l'azote gazeux par l'Alabama était un pas en arrière pour l'humanité. Les derniers mots de Smith étaient emprunts d'amour, de paix et de lumière. Alors qu'il faisait le signe « Je t'aime » avec ses mains en direction en tant que témoin. Conformément au protocole d'exécution, le directeur de l'établissement, qui se trouvait dans une autre pièce, a activé l'arrivée d'azote gazeux dans le masque. Ce gaz était destiné à remplacer l'oxygène dans le sang de Smith, entraînant une privation d'oxygène et, en fin de compte, sa mort. Selon le protocole de l'État, l'azote gazeux devait être administré pendant au moins 15 minutes ou jusqu'à ce que l'électrocardiogramme indique une ligne plate, la durée la plus longue étant retenue. Pendant l'exécution, les témoins ont observé les réactions et les réponses physiques de Smith. Pendant plusieurs minutes, il a semblé trembler et se tordre sur le brancard, tirant parfois sur les liens. Ses mouvements involontaires étaient des effets secondaires prévisibles de l'hypoxie dû à l'azote, selon le commissaire de l'administration pénitentiaire de l'Alabama, John Q. Hamm. Malgré ces signes visibles de détresse, l'exécution s'est poursuivie comme prévu. Les témoins ont également noté que Smith avait respiré bruyamment pendant plusieurs minutes, jusqu'à ce que sa respiration devienne imperceptible. Le processus a duré environ 22 minutes entre l'ouverture et la fermeture des rideaux de la salle d'observation. Pendant tout ce temps, Smith a semblé rester conscient, ce qui soulève des questions quant à l'efficacité de l'azote gazeux qu'il a rendu inconscient en quelques secondes, comme l'avait prédit l'État. Le conseiller spirituel de Smith, le révérend Jeff Hood, qui a assisté à l'exécution, a fait part de ces observations qui contredisent les prévisions du procureur général de l'État. Monsieur Hood a déclaré que M. Smith n'avait pas perdu connaissance au bout de 30 secondes comme prévu. Au contraire, les témoins ont vu Smith lutter pendant plusieurs minutes pour sa vie, ce qui laisse supposer une expérience potentiellement prolongée et pénible. Wallace Wilkerson Dans les sombres annales de l'histoire américaine, il y a des histoires qui nous choquent et nous captivent. C'est le kéa de Wallace Wilkerson, un éleveur américain qui a connu une fin tragique le 16 mai 1879. Né à Quincy, dans l'Illinois, la vie de Wilkerson prend un tournant décisif lorsqu'il déménage avec sa famille dans le territoire de l'Utah, alors qu'il n'est encore qu'un jeune garçon. En grandissant, Wilkerson prouve du travail en tant qu'éleveur et déboureur de chevaux et acquiert une réputation pour ses compétences. Cependant, c'est une série d'événements survenus en 1877 qui le mèneront à sa perte. Wilkerson est reconnu coupable du meurtre de William Baxter et condamné à mort par un peloton d'exécution. L'exécution est toutefois entachée d'un événement choquant. Le peloton d'exécution manque le cœur de Wilkerson, prolongeant ses souffrances pendant 27 minutes. Cette exécution bâclée allait faire les gros titres et façonner le paysage juridique. Wallace Wilkerson a grandi dans la ville pittoresque de Quincy, dans l'Illinois. Entouré par le Midwest, il a vécu une enfance remplie des valeurs et des enseignements de la foi mormone. Alors qu'il grandit, la famille de Wilkerson décide de chercher une nouvelle vie dans le territoire de l'Utah, attiré par la promesse d'un avenir meilleur. À l'âge de 17 ans, Wilkerson se retrouve dans les vastes paysages du territoire de l'Utah. Désireux de faire sa marque, il se plonge dans le monde de l'élevage et du débourrage des chevaux. Son affinité naturelle pour les animaux se révèle rapidement et il acquiert une réputation pour ses compétences exceptionnelles. Mais il était loin de se douter que sa vie prendrait bientôt un tour sombre et tragique. À la recherche de nouvelles aventures, Wilkerson s'est engagé dans la... Les battements rythmiques de son tambour résonnaient dans les rues animées, tandis qu'il appréciait la camaraderie et la discipline qu'offrait la vie militaire. Cependant, le destin lui réservait un autre chemin. En 1877, Wilkerson s'est retrouvé à Payson, une petite ville nichée dans le territoire de l'Utah. Travaillant aux côtés de ses frères dans la ville de Homansville, il adopte le mode de vie rude d'un éleveur. Mais c'est dans le salon voisin d'Eureka que sa vie va prendre un tournant tragique. Le salon d'Eureka est un lieu où les tensions sont vives et les conflits fréquents. C'est là que le chemin de Wilkerson croise celui de William Baxter, un barman connu pour son tempérament vif. Dans un moment de colère, Baxter traite Wilkerson de mormone californien. La situation s'envenime et un six coups est tiré pour mettre fin au conflit. Personne ne se doutait que ce serait le catalyseur d'une tragédie choquante. En ce jour fatidique du 11 juin 1877, Baxter et Wilkerson se retrouvent dans le district minier de Tintik. Une partie de cribage, apparemment innocente, se transforme rapidement en une violente dispute, les deux hommes s'accusant de tricherie. Dans un moment de rage, Wilkerson, sous le coup de l'émotion et d'un sentiment d'injustice, appuie sur la gâchette. Le bruit du coup de feu résonne dans le saloon, changeant à jamais la vie des personnes présentes. Lorsque la fumée se dissipe, le corps sans vie de William Baxter gît sur le sol du saloon. L'examen du médecin légiste révèle une vérité choquante. Baxter n'était pas armé au moment de la fusillade. Les autorités ont rapidement appréhendé Wilkerson, craignant la colère d'une communauté enragée. Il est placé sous bonne garde à Goshen dans l'attente de son procès pour le meurtre prémédité de William Baxter. Le procès de Wilkerson devant le premier tribunal de district du territoire de l'Utah s'ouvre le 22 novembre 1877. Les preuves contre lui sont accablantes et ne laissent que peu de place au doute. Le jury ne tarde pas à rendre un verdict de culpabilité. Et le 28 novembre, le juge de district de l'État, P.H. Emerson, condamne Wilkerson à la peine de mort. La date de son exécution est fixée au 14 décembre 1877. Face à la sinistre réalité de son sort imminent, Wilkerson a pris une décision fatidique. Plutôt que de choisir la pendaison ou la décapitation, il a opté pour la mort par peloton d'exécution. Ce choix restera à jamais gravé dans les annales de l'histoire. Le 29 septembre 1877, Wilkerson comparait devant un grand jury et est inculpé de meurtre. Plaidant non coupable, il est placé dans la prison du comté d'Utah en attendant son procès devant le tribunal du premier district du territoire de l'Utah. Le procès s'ouvre le 22 novembre 1877, l'accusation présentant un dossier convaincant contre Wilkerson. Le jury, après une délibération minutieuse, rend un verdict de culpabilité deux jours plus tard. Le juge de district de l'État, P.H. Emerson, n'a pas perdu de temps pour condamner Wilkerson à la peine de mort le 28 novembre 1877. Ce n'est cependant que le début d'une bataille juridique qui va captiver la nation. L'avocat de Wilkerson, refusant d'accepter le verdict, fait appel dans l'espoir de faire annuler la condamnation. L'affaire, connue sous le nom de Wilkerson ve l'Utah, suit son cours dans le système judiciaire et parvient finalement à la Cour suprême du territoire de l'Utah. Cependant, la décision de la Cour suprême, rendue en janvier 1878, rejette l'appel, laissant peu d'espoir à Wilkerson. Sans se décourager, l'équipe juridique de Wilkerson, composée des avocats de l'Utah. Et P.L. Williams, a porté l'affaire devant la plus haute juridiction du pays. En octobre 1878, lors de la session d'octobre de la Cour suprême des États-Unis, ils ont déposé une requête en erreur, invoquant l'argument de la peine cruelle et inhabituelle au nom de Wilkerson. La Cour suprême des États-Unis, dirigée par le juge Nathan Clifford, examine attentivement les arguments présentés. Le 17 mars 1879, le juge Clifford a rendu son arrêt, confirmant le verdict. La Cour a conclu que la peine d'exécution par balle pour le crime de meurtre au premier degré ne constituait pas une peine cruelle et inhabituelle au sens du huitième amendement. Alors que les batailles juridiques font rage, Wilkerson attend son sort dans les limites de sa cellule de prison. Le 15 mai 1879, il est transféré de Salt Lake City à la prison de Provo, dans l'Utah. Il passe sa dernière journée avec sa femme, profitant de leurs derniers instants ensemble avant l'exécution imminente. Wilkerson refuse les visites du clergé et choisit d'affronter seul son destin. Vêtu de noir, coiffé d'un chapeau de feutre blanc, un cigare à la main, il se prépare à l'inévitable. Les heures s'égrènent et la tension est palpable. Le jour de l'exécution, Wilkerson a été sorti de sa cellule par le shérif John Turner, un adjoint et l'US Marshal Shognessy. La cour de Provo était remplie d'agents des forces de l'ordre, de témoins et de curieux. Environ 25 personnes se tiennent dans la cour, tandis qu'environ 200 spectateurs se rassemblent à l'extérieur, impatients d'assister au macabre spectacle. Wilkerson, debout et défiant, a prononcé un discours d'adieu, exprimant sa gratitude aux agents des forces de l'ordre qui avaient joué un rôle dans sa capture. Il a serré la main de certaines personnes présentes, mais ses paroles étaient teintées d'amertume. Il a accusé un témoin d'avoir commis un parjure lors de son procès, gardant une rancune contre celui qui, selon lui, avait scellé son destin. Assis sur une chaise dans un coin de la cour de la prison, Wilkerson a refusé qu'on lui bande les yeux. Il fixe ses bourreaux, les yeux remplis d'un mélange de défis et de résignations. Une cible blanche en papier de trois pouces a été épinglée sur sa poitrine, juste au-dessus de son cœur. La tension atteint son paroxysme lorsque le marshal fait signe au tireur dissimulé de visée. Le compte à rebours a commencé et, alors que le dernier des comptes résonnait dans la cour, Wilkerson s'est rédit sur sa chaise, déplaçant involontairement la cible. Les balles manquent son cœur, brisent son bras et transpercent son torse. Dans un moment d'agonie, Wilkerson a sauté de la chaise, hurlant d'incrédulité. Le chaos et la panique s'en suivent alors que les médecins se précipitent à ses côtés, tentant désespérément de le sauver. Les fonctionnaires ont envisagé l'impensable, la possibilité de devoir lui tirer dessus à nouveau. Mais il était trop tard. Wilkerson s'est vidé de son sang sur le sol, sa vie s'étant éteinte lors d'une exécution bâclée qui a duré 27 minutes. L'exécution bâclée de Wallace Wilkerson a provoqué une onde de choc dans tout le pays. Les événements qui ont précédé ce jour fatidique ont été marqués par des batailles juridiques, des appels et un sentiment de malheur imminent. Après sa mort, le corps de Wilkerson a été transporté dans un bureau du palais de justice du comté. Là, son corps sans vie est lavé et placé dans un cercueil recouvert de noir. Le corps est ensuite rendu à l'épouse de Wilkerson qui l'emmène à Payson pour l'enterrement. La communauté a été confrontée à des émotions contradictoires, déchirées entre le sentiment d'avoir tourné la page et les questions persistantes entourant l'exécution bâclée. Les médias ont joué un rôle important dans la formation de l'opinion publique. Le Deseret News, publié à l'époque par Brigham Young Jr., le fils du défunt Brigham Young, leader du mouvement des saints des derniers jours, a proclamé que « la loi divine a été exécutée et la loi humaine honorée ». Il considère la mort de Wilkerson comme une expiation de son crime, une effusion de son propre sang pour payer ses transgressions. Cependant, tous ne partagent pas ce sentiment. Lockdown Junction, un journal connu pour ses positions critiques, a publié une critique cinglante, déclarant « la guillotine française n'échoue jamais ». Le public était divisé, certains considérant l'exécution bâclée comme un échec de la justice, tandis que d'autres y voyaient une punition nécessaire pour un crime odieux. Au lendemain de l'exécution de Wilkerson, le débat public sur la peine capitale s'est intensifié. La nature choquante de l'exécution bâclée par le peloton d'exécution a suscité des débats sur les méthodes et l'éthique de l'application de la peine de mort. Le cas de Wilkerson, Wilkerson v. Utah sera cité dans la jurisprudence actuelle concernant les peines cruelles et inhabituelles laissant un impact durable sur le paysage juridique. Dans l'arrêt Bayes St. Rees rendu en avril 2008, la Cour suprême des États-Unis s'est référée à l'affaire Wilkerson-Fampo-Utah pour affirmer que la méthode d'exécution par injection létale du Kentucky ne constituait pas une peine cruelle et inhabituelle. Les échos de la fin tragique de Wilkerson ont continué à résonner dans les couloirs de la justice, façonnant le discours actuel sur la peine capitale. Merci d'avoir regardé. Cliquez sur les vidéos sur votre écran pour un contenu similaire.